... Le nouveau SMUR pédiatrique partagé entre les hôpitaux de Bayonne et de Pau fonctionne depuis début avril. Il a déjà transféré 40 enfants entre les différents hôpitaux et cliniques de sa zone d'intervention. Jusqu'à présent, le secteur sud de la Nouvelle-Aquitaine dépendait du SMUR pédiatrique du CHU de Bordeaux. C'est l'ARS qui finance cette nouvelle offre de soins à hauteur de 800 000 euros, 400 000 pour l'hôpital de Bayonne et autant pour celui de Pau. Donc ce subur pédiatrique sud d'Aquitaine est basé sur une équipe médicale, c'est-à-dire un pédiatre, une péricultrice, un ambulancier et va assurer les transports des nouveaux-nés ou des enfants de moins de 3 ans en transport secondaire, c'est-à-dire de clinique à hôpital ou d'hôpital à hôpital. Et on va desservir les hôpitaux de Bayonne, Pau, Saint-Palais, Mont-de-Marsan, Dax et Tarbes. Les bruits de la campagne seront-ils bientôt inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO ? C'est en tout cas ce que souhaite le maire de Gajac en Gironde. Le but, protéger ces bruits des plaintes qui sont de plus en plus fréquentes parmi les nouveaux résidents venus des grandes villes. Le maire de Gajac a d'ores et déjà envoyé un courrier au ministère de la Culture pour demander un classement au patrimoine culturel immatériel de France. Nous demandons sononnellement que le champ du coq, la cloche de l'église, le brûlement de l'âne, l'aboiement familier du chien, le meuglement des vaches, le pépiment des oiseaux soient proclamés patrimoine national et qu'aucun procès ne puisse, à compter de ce jour, leur être intenté. Soyons raisonnables. Grégoire Lova est éleveur de vaches et de brebis au Pays Basque. Chaque été, il se rend en montagne pour fabriquer les fromages d'estive. Ils ont, selon lui, une saveur différente, un goût de fumée comme autrefois. Les leveurs commencent la traite à 5 ou 6 heures du matin. Un rituel manuel qu'il reproduira chaque jour jusqu'à la fin de l'été. Une fois le lait tiré, le berger façonnera ses deux tomes quotidiennes, sans autre ajout qu'une présure naturelle bio à l'ancienne. Le tout finira entreposé dans le séchoir maison. Trois mois d'affinage seront nécessaires avant de déguster ses fromages. La tour Saint-Nicolas a connu des ordres à la fin du mois de février. Il fallait faire des travaux d'urgence de manière à consolider la tour, de manière à ce que le parement ne tombe pas. Aujourd'hui, nous avons étayé entièrement toute la salle basse de la tour Saint-Nicolas. Et là vient d'être mis un frétage qui va nous permettre de maintenir de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, le parement de la tour Saint-Nicolas et donc de la stabiliser. En parallèle, nous avons fait des injections de ciment marin à l'intérieur des fondations, de manière à permettre une stabilisation quasi complète de la tour. La saison est désormais lancée pour le petit train d'Arthoust. Avec une nouveauté cette année, c'est désormais la régie municipale qui gère à la fois la télécabine, le domaine skiable et le petit train. Le contrat avec Altiservice ayant été dénoncé par la commune de Laurens. Dès le jour de l'ouverture, la billetterie du train le plus haut d'Europe, circulant à 2000 mètres d'altitude, a enregistré plus de 400 passagers. La régie municipale souhaite désormais développer l'offre afin que les touristes ne viennent pas que pour le petit train, mais également pour pratiquer d'autres activités comme la randonnée ou le VTT. Marjolaine Boncharel et Théo Pélénèque ont repris l'exploitation familiale en septembre dernier. Jour après jour, ils la font renaître en ferme bio. Mais avant les premières plantations, ils ont dû préparer la terre. Leur objectif, atteindre 25 tonnes de production par hectare. On y a ensuite ajouté un goutte à goutte sous le plastique biodégradable. Là, on est sur un plastique préperforé spécial pour la salade. Ça nous permet de garder une bonne humidité au sol et de limiter la concurrence avec l'herbe. Donc après, il n'y a plus qu'à planter, de mettre en place la culture et d'attendre qu'elle arrive à maturité et on peut arriver à la récolte. Donc on plante de la salade toutes les semaines, 500 pieds de salade par semaine. Donc là, on voit les différentes stades. Les salades arrivent à mesure qu'on les vend sur les marchés. La salade qu'on a repiquée, son à gauche, il y a trois semaines. Elles seront bonnes à ramasser midi. Le château de Nontron qui accueille le pôle des métiers d'art va être restauré. Un appel d'offres a été lancé. 12 architectes ont répondu. 4 viennent d'être sélectionnés. En juillet prochain, il n'en restera qu'un seul. Il aura pour mission de restaurer et de restructurer l'ensemble des 1500 m2 du château. Trois phases sont programmées pour une enveloppe globale de près de 2,3 millions d'euros hors taxes. Il s'agira tout d'abord de rénover les façades et toitures inscrites au titre des monuments historiques, puis de traiter les accès extérieurs et de réaménager le rez-de-chaussée et l'étage. Pour l'heure, seul le financement des deux premières phases est bouclée. Un financement participatif pourrait être envisagé pour la dernière phase. Le projet du château de Montron, c'est environ 1,8 million, effectivement, ce qui n'est pas rien. Subventionner la région 25%, le département 25%, la DRAC, l'État, 30%, et la commune de Montron et la communauté de communes 20%, soit 10% chacun. Une cave du château de Montron, qui date du 8e siècle, et ici, potentiellement, on peut installer les ateliers pour donner les cours de céramique, vitrail, sculpture, émail, et puis accueillir les scolaires qui viennent visiter les expositions au château. Il y a toute une économie et un tourisme que nous pourrons trouver autour de ce château, qui sera vraiment l'écrême et l'emblème des pôles des métiers d'art sur le nord du département.